Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment utiliser la fonctionnalité ReadyBoost dans Windows afin d'accélérer le fonctionnement de l'ordinateur en augmentant sa quantité de mémoire artificiellement. Mais avant de voir la manipulation en elle-même, je vous propose de faire un bref rappel sur la façon dont Windows gère la mémoire de votre ordinateur et pourquoi effectivement ReadyBoost va nous permettre d'accélérer son fonctionnement. Tout d'abord, il faut bien comprendre que votre ordinateur ne dispose pas que d'un seul type de mémoire. Il dispose en effet au moins de trois types. Le premier de ces types de mémoire disponible est la ROM, qui en anglais signifie Read Only Memory et en français pourrait se traduire par mémoire à lecture seule ou mémoire morte. Un exemple de ROM va être par exemple le BIOS de votre ordinateur. Le BIOS est le composant qui est programmé en usine par le fabricant de votre ordinateur et qui va permettre de piloter le matériel de celui-ci. Mais nous n'allons pas nous y intéresser dans cette vidéo puisque finalement nous ne pourrons pas l'exploiter réellement. Un autre type de mémoire que nous allons rencontrer dans l'ordinateur est la RAM. La RAM se présente sous forme de barrettes de composants électroniques qui seront placées dans votre ordinateur. C'est la mémoire de travail de votre ordinateur. En anglais cela signifie Random Access Memory et en français on pourrait le traduire par mémoire en lecture-écriture ou mémoire vive. Il faut comprendre également que la RAM a deux caractéristiques essentielles. La première est qu'elle est relativement rapide. C'est déjà intéressant à savoir mais ce n'est pas la seule caractéristique. L'autre caractéristique c'est que la mémoire RAM ne va conserver les informations en mémoire que tant qu'il y aura du courant. En effet, dès que vous coupez le courant ou dès que vous éteignez votre ordinateur, tout ce qui se trouve dans la RAM sera perdu. C'est pour cette raison qu'il va y avoir un troisième type de mémoire qui seront les mémoires de stockage. Et ces mémoires de stockage vont nous permettre de stocker de façon plus pérenne les informations comme par exemple des documents, de la musique ou encore des programmes. Il va s'agir là du disque dur par exemple ou de CD ou DVD ROM. D'ailleurs remarquez le ROM dans CD ROM ou dans DVD ROM qui signifie que ce sont des mémoires à lecture seule. Nous ne pourrons pas lire et écrire comme nous le souhaitons vers ce type de mémoire. Il y aura ensuite des clés USB ou des cartes SD. Et effectivement, tous ces types de stockage vont nous permettre de garder les informations de façon plus pérenne quand bien même l'ordinateur serait éteint ou le courant serait coupé. Très bien, mais voyons maintenant comment l'ordinateur utilise ses mémoires et comment il travaille. Nous allons pour cela représenter ici la mémoire de travail, donc la RAM de l'ordinateur, par un rectangle qui va pour l'instant être vide puisque nous n'avons pas commencé à utiliser notre ordinateur. Pour utiliser notre ordinateur, nous allons lancer des programmes et ces programmes se trouvent en règle générale sur le disque dur. Prenons un cas concret. Imaginons que nous ayons un document à créer à l'aide de Word. Il va falloir double-cliquer sur le programme Word. Ce programme va aller ensuite se charger du disque dur vers la RAM et c'est à partir de là que nous allons pouvoir commencer à l'utiliser. Nous allons commencer à taper notre document, très bien, et puis à un moment ou à un autre, nous allons avoir besoin peut-être de récupérer des informations qui seraient présentes sur Internet. Nous allons pour cela utiliser le navigateur Internet. Dans mon exemple ici, il s'agit de Chrome, mais vous imaginez qu'il peut s'agir de n'importe quel navigateur Internet. Ce navigateur Internet va également se placer dans la RAM et c'est seulement à partir de là que nous pourrons commencer à l'utiliser. Nous pouvons basculer de Word à Internet, d'Internet à Word, puisque les deux programmes sont actifs en ce moment et ils sont dans la RAM. Peut-être que pendant que nous travaillons, nous aimons nous distraire un petit peu et écouter un peu de musique, ce qui nous permet de nous détendre et de travailler plus efficacement. Et bien là encore, le programme qui va permettre de lire la musique et la musique elle-même vont être stockés dans la RAM, provisoirement, le temps bien entendu, de nous faire profiter de la musique. Peut-être que dans la création de notre document, nous allons avoir besoin d'insérer des images et ces images, nous allons peut-être vouloir les créer à l'aide d'un logiciel de traitement d'images ou de photos, comme Photoshop. Et bien là, nous allons rencontrer une première difficulté. Cette difficulté, c'est que nous n'avons plus assez de place dans la RAM pour placer Photoshop. Et bien, que va-t-il se passer ? En temps normal, on pourrait imaginer que tout simplement, on ne peut pas ouvrir Photoshop parce qu'il n'y a pas assez de mémoire. Mais en réalité, Windows va fabriquer ce qu'on appelle de la mémoire virtuelle. Il va donc tricher et nous permettre d'utiliser une mémoire qui sera augmentée artificiellement. Et cette augmentation artificielle va être faite à l'aide du disque dur. Ce que va faire Windows, c'est qu'il va regarder parmi les programmes présents dans la RAM actuellement, quels sont éventuellement ceux qui ne sont pas utiles pour l'utilisateur immédiatement. Peut-être qu'effectivement, Word en ce moment n'est pas utilisé par l'utilisateur et nous allons pouvoir provisoirement finalement le déplacer de la RAM pour finalement faire de la place. Et bien c'est exactement ce que va faire Windows. Il va stocker le contenu exact de ce qu'il y a dans Word au niveau de la RAM au niveau du disque dur. Word est maintenant stocké sur le disque dur. L'utilisateur ne s'en est pas forcément rendu compte. Mais il y a maintenant de la place dans la RAM et nous allons pouvoir stocker Photoshop dans la RAM pour pouvoir l'utiliser. Très bien, nous avons utilisé Photoshop, nous avons créé notre image. Seulement voilà, cette image a pour vocation d'être intégrée dans notre document. Et notre document, c'est le document Word. Mais là encore, il n'y a pas de place pour mettre Word dans la RAM. Et bien il va falloir trouver un autre programme qui ne sert pas en ce moment pour le ranger provisoirement sur le disque dur afin de faire de la place. Et ce programme pourrait être par exemple le navigateur Internet. Nous allons donc stocker, en tout cas Word, Windows pardon, va stocker ce programme dans le disque dur. La place étant maintenant libérée, nous allons pouvoir utiliser Word puisque Windows va le placer à nouveau dans la RAM. Et nous allons retrouver Word tel qu'il était exactement quand nous l'avons quitté. Et pour nous, ce sera complètement transparent. Seulement voilà, cette manipulation, ces manipulations diverses et variées de déplacement de la RAM vers le disque dur vont prendre un certain temps. En effet, je vous l'ai dit en introduction, la RAM est une mémoire assez rapide. Effectivement, elle est plutôt rapide, elle permet de travailler confortablement. Mais malheureusement, le disque dur, lui, n'a pas cette chance-là. Il est prévu pour stocker des informations à long terme, il n'est pas prévu pour travailler en direct. Et malheureusement, donc, il est extrêmement lent en comparaison de la RAM. Ce qui veut dire que à chaque déplacement d'une information de la RAM vers le disque dur ou du disque dur vers la RAM, eh bien l'ordinateur va attendre que le disque dur fasse le travail. C'est le disque dur qui va devenir le goulot d'étranglement et qui va ralentir le fonctionnement de l'ordinateur. Et vous aurez probablement déjà rencontré cette situation où l'ordinateur se met à un moment ou à un autre à pédaler, pédaler, à ramer et finalement, vous ne pouvez pas l'exploiter vraiment comme vous le voulez. L'ordinateur devient très lent. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être utilisé toute la RAM dont vous disposiez et que l'ordinateur est en train de faire ce travail de transfert entre la RAM et le disque dur. Heureusement, il y a de nouveaux supports de stockage. Alors, nouveau, ce n'est pas effectivement nouveau d'hier. Ce sont des supports de stockage qui sont des clés USB ou des cartes SD. L'avantage de ces supports de stockage, c'est qu'ils sont effectivement un peu plus rapides que le disque dur. Mais néanmoins, par rapport à la RAM, ça reste des tortues. Mais une tortue est peut-être effectivement plus rapide qu'un escargot. Eh bien, ce que va proposer Windows, c'est d'utiliser finalement ces supports de stockage à la place du disque dur pour augmenter artificiellement la quantité de RAM et pour pouvoir effectivement lancer plus de programmes en même temps. Ces supports étant plus rapides que le disque dur, nous allons donc avoir l'impression que l'ordinateur a accéléré. Et cette fonctionnalité dans Windows s'appelle ReadyBoost. Et c'est exactement ce que nous allons voir immédiatement par la pratique. Me voilà à présent de retour sur le bureau de Windows et nous allons pouvoir commencer à voir comment utiliser ReadyBoost. Pour cela, je vous invite à brancher une clé USB sur votre ordinateur. J'ai pour ma part branché une clé USB. Vous pouvez également insérer une carte SD dans le lecteur de carte SD. Cela fonctionnera également. Je vais me rendre ici sur l'explorateur de fichiers qui se trouve dans ma barre des tâches. Une fois dans l'explorateur de fichiers, je vais simplement m'assurer dans le volet de gauche que je suis bien sûr ce PC. Au besoin, je vais cliquer dessus. Je vais ensuite me rendre sur l'icône de ma clé USB et je vais cliquer avec le bouton droit sur le lecteur correspondant à ma clé USB. Dans le menu contextuel, je vais choisir l'option propriétés et une fois dans les propriétés, je vais me rendre sur l'onglet ReadyBoost. Malheureusement, sur mon ordinateur, je ne vais pas pouvoir utiliser ReadyBoost tout simplement parce que, comme le message me l'indique ici, cet ordinateur est si rapide que ReadyBoost n'apporterait pas de valeur ajoutée. En effet, je dispose d'un disque dur SSD sur cet ordinateur. C'est donc un disque dur qui ressemble à une sorte de carte mémoire et ce disque dur est très rapide. Il n'y aura donc pas de valeur ajoutée comme indiqué dans ce message à utiliser ReadyBoost. J'ai, pour les besoins de cette vidéo, récupéré une copie d'écran de ce à quoi ressemble l'écran de ReadyBoost et nous allons pouvoir tout de même en discuter. Lorsque vous allez sur l'onglet ReadyBoost, vous allez vous retrouver face à ce type de menu et vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez faire avec le périphérique que vous avez sélectionné. Vous pouvez décider de ne pas utiliser ce périphérique, c'est l'option par défaut, donc la clé USB ne serait pas utilisée, ce n'est pas vraiment ce que nous souhaitons. Vous pouvez dédier entièrement ce périphérique à ReadyBoost, ce qui signifie que toutes les données qui se trouveraient dessus risquent d'être perdues, ou vous pouvez éventuellement conserver les données que vous avez sur cette clé et utiliser ce périphérique mais pour une certaine quantité de mémoire. Vous pouvez par exemple utiliser la moitié de votre clé pour ReadyBoost et l'autre moitié pour stocker des choses. C'est le choix que vous avez ici sur cette petite barre de défilement et que vous pouvez également modifier à l'aide des flèches sur ce menu. Lorsque vous avez sélectionné l'option que vous souhaitez, vous pouvez ensuite cliquer simplement sur OK pour prendre en compte les modifications que vous venez de faire et à ce moment-là, ReadyBoost sera prêt à fonctionner. En ayant fait cette manipulation, ReadyBoost prendra le relais et dès que l'ordinateur aura besoin de mémoire virtuelle, il se servira essentiellement de la clé. Nous avons vu dans cette vidéo comment utiliser ReadyBoost et pourquoi l'utiliser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.